Aujourd'hui, on vous emmène à Soudan, une petite commune des Deux-Sèvres de 460 habitants. Ici, on trouve des grands voyageurs. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette église ? Elle est en mauvais état. Mais encore. C'est surtout ça le problème. Elle date de quand ? Sinon, elle est du XIIe siècle. Alors, il ne fait pas chaud dans cette église. L'ensemble des travaux a été chiffré à un million d'euros. C'est pas mal. Pour une commune comme Soudan, c'est beaucoup. Les subventions diverses, ça va représenter à peu près la moitié. C'est pour ça qu'on a fait appel à la Fondation du patrimoine, qui, elle, propose au travers de dons qui permettent des réductions d'impôts, et bien de participer. Donc, on a essayé de dire à nos concitoyens, ben voilà, si vous voulez que cette église continue à exister, donnez. C'est parti de quoi cette passion pour les photos animalières et les films animaliers, alors ? Ben, c'est venu de Ménigoud, je pense. C'est un petit peu la base. Déjà, les parents ont été passionnés de photos. Ils nous ont un peu transmis cette vie l'amour de la nature, quoi. Cette année, pour le printemps, on va avoir un gros, gros travail à faire pour une série qui s'appelle le Bestiaire des sorcières, qui sera diffusé sur Arte l'année prochaine, en 2019. Le Bestiaire des sorcières, ça correspond à quoi ? Alors, en fait, ça va être attaché à toutes les espèces qui sont un peu maudites, ou qui sont, voilà, les chauves-souris, on va filmer, alors le renard, les espèces qui ne sont pas forcément trop aimées. En ce moment, on fait le repérage pour les pieds, parce qu'elles commencent à faire leur nid, et puis là, pour la série, on a toute une séquence à faire autour des pieds. Donc, c'est assez particulier, la pied, elle fait son nid avec pas mal de brindilles, elle ramène à peu près 500 brindilles pour faire son nid. Et du coup, là, c'est le début de la construction des nids, donc il faut repérer. Alors, expliquez-nous, le plessage, c'est quoi ? Alors, le plessage, c'était une clôture d'une oeil vivante. C'est-à-dire qu'on coupe chaque bras aux trois quarts à peu près pour laisser passer la sève, et on le couche, vous voyez ? Et on les entremêle un petit peu, on les croise. La sèvre circule juste au-dessous l'écorce. Donc, même si on laisse que ça... Oui, ça continue à passer. Et ça, ça va se cicatriser, et dans quelques années, on verra une grosse boule. Un plessage bien fait, une poule ne passe pas au travers. Il faut aimer souffrir un peu. Si vous n'aimez pas souffrir un peu, il ne faut pas monter. Pour le moment, il y a des sacoches devant. C'est vous les fous du vélo. Entre autres, oui. On a été fous du cheval aussi, fous de la marche à pied. Pour l'instant, c'est le vélo. À l'époque, c'était en 2004, le département des Deux-Sèvres était jumelé avec la région de Lublin, en Pologne, avec la ville de Biala Podlaska. Et puis André a dit, pourquoi tu n'irais pas là-bas à cheval ? À l'époque, c'était les chevaux. Du coup, on est allé à Biala Podlaska, à pied, avec un poney batté. D'accord. 3 000 kilomètres. C'est pas mal, quand même. Et vous avez toujours été bien accueillis ? Toujours, oui. Le voyageur est quelqu'un d'assez choyé, quel que soit le pays où vous faites. Peut-être moins en Europe qu'ailleurs. On est un peu trop riches, oui. Je pense, la richesse ferme les portes. Les gens reconnaissent l'effort qu'on fait quand on demande d'où on vient. Ils s'imaginent les distances qu'il y a. Voilà, ça, c'est des mauvais jours. On a été beaucoup surpris par la Turquie. Moi, la Turquie, pour moi, c'était le raisin sec. Donc, il doit faire des figues et tout ça. Je me dis, il doit faire beau. Ah ben, mon vieux. On a eu de la pluie, on a eu de la neige. Ah oui, pire, il y en a pas mal de neige. Et alors, comment vous faites dans ces cas-là ? On suit le chasse-neige. Ce qui nous a beaucoup surpris, c'est l'Iran. L'Iran, avec sa soif de voir des étrangers et sa soif de liberté et de voyage. Ils sont coincés dans leur pays, ces gens. En Iran, on n'a pas rencontré une personne qui nous a dit du bien des hommes politiques iraniens. Et vous avez traversé les Etats-Unis d'est en ouest ? D'abord, on est partis en vélo jusqu'au Havre. On a pris un porte-container. On est arrivés à New York. Et New York, on a pris les vélos jusqu'à la Lusanne. On a pris les vélos jusqu'à la Lusanne. On a pris les vélos jusqu'à la Lusanne.